Musique Et bonjour à tous c'est Lies et on se retrouve pour un nouvel épisode de ma saison sur fut sur FIFA 14 Ultimate Team Et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle équipe bronze on va dire, une autre nouvelle c'est pareil Une nouvelle équipe bronze que j'ai concocté spécialement pour la division 9 en saison ligne Histoire de varier pour la forme et on va dire déguerpir la petite équipe de pack de démarrage Ou c'est un petit peu n'importe quoi en termes de collectif Donc je vais vous présenter l'équipe tout de suite, on va directement jouer match Donc là voici on se retrouve en Football League 2 plus précisément en D4 anglaise, en 4ème division anglaise Et pourquoi je vais en 4ème division anglaise ? Parce que l'année dernière en Empower League 2 anciennement appelé sur FIFA 13 Il y avait des joueurs de... Il y avait beaucoup de joueurs qui m'ont surpris en fait Notamment en termes de vitesse Même si je le répète encore une fois sur ce FIFA 14 Et notamment FIFA 14 Ultimate Team La vitesse est moins importante Ça c'est incontestable, tout le monde le sait Mais voilà, j'avais envie de me promener Et voilà, de rester sur la lignée de conduite de l'économie En étant le plus économe possible Avec les cartes bronze et... Le minimum de crédit possible en termes d'achat immédiat Et donc j'avais envie de me balader un petit peu dans les enchères sur le marché des transferts Et voir ce que ce championnat a dans le ventre Et pour pouvoir nous forger une équipe compétitive du moins pour les premières divisions Donc on va commencer avec le gardien de but qui est Jake Cole Donc pourquoi Jake Cole ? Tout simplement parce que c'est un choix par défaut Et il n'y a pas beaucoup de gardiens qui se démarquent en termes de statistiques Mis à part le gabarit pour les gardiens Il y en a certains qui font 2 mètres D'autres 1 mètre 70 D'autres 1 mètre 80 D'autres 1 mètre 90 Moi j'ai préféré rester dans le juste milieu avec une carte rare Donc acheté pour 150 crédits Jake Cole est plus un choix par défaut Le joueur de Plythmoos Argyle Voilà, en 4ème division Ensuite, en premier défenseur central J'ai choisi Christian Pierce Acheté pour 2700 crédits Alors là, je vais vous expliquer pourquoi 2700 crédits Tout simplement pour la stade de tête Et la stade de vitesse pour un défenseur central Regardez-moi cette vitesse 74 de vitesse Encore une fois, je le dis La vitesse n'est pas très importante Mais moi je reste sur ma logique de fiute 13 Et on verra si les performances dans le match à suivre Confirmeront ce que je... Confirmeront les choix Confirmeront mes décisions Je galère un petit peu là Mais voilà Donc acheté pour 2700 crédits Les 2700 crédits sont justifiés par la vitesse Et la stade de tête Ainsi que son gabarit Voilà Christian Pierce en premier défenseur central Ensuite, en deuxième défenseur central Nous avons Luke Wilkinson Donc pourquoi Luke Wilkinson ? Là aussi parce que c'est l'un des défenseurs centraux Qui s'est démarqué le plus en termes de vitesse Et de stade de tête Avec un 75 de tête 70 de vitesse Et 1m88 La même stade il me semble Que Jake Cole Et Christian Pierce Voilà, tous les trois Un trio à 1m88 C'est pas mal Pour une bonne stade de vitesse pour les deux Acheté pour 900 crédits Celui-là, Luke Wilkinson Donc voilà On va voir ce que cela Donnera en match Ensuite, en défenseur latéral droit Nous avons Michael Smith Acheté pour 150 crédits Donc je ne vais pas regarder le tutoriel des styles Acheté pour 150 crédits Donc pourquoi Michael Smith Encore la vitesse 82 de vitesse Et pour son rendement du joueur Attaque défense Regardez-moi ça Élevé des deux côtés Donc en fait c'est une nouveauté Sur la bio du joueur On peut regarder la contribution offensive Ou défensive du joueur en question Donc c'est assez pas mal je trouve Donc ce qui est sûr C'est qu'il va faire l'ascenseur Avec ses rendements Il va être très Très Il va contribuer beaucoup A l'attaque et à la défense Donc il faudra surveiller sa forme Là je l'ai mis à 99 Comme tous les autres En jouant avec la ligue de bronze Que je vous ai présenté précédemment Donc voilà pour Michael Smith Un Smith en cachet un autre Ici Nathan Smith en défenseur latéral gauche Le voici Donc pourquoi Nathan Smith Regardez 88 de vitesse 1m83 Avec une bonne stat de rendement en attaque Qui est élevé Une salle de défense qui est moyenne Donc là aussi il fera les efforts défensifs Pour pouvoir couvrir son côté gauche Avec le milieu gauche Que vous allez voir d'ici peu Acheté pour 900 crédits Donc voilà Assez pas mal Pied gauche Côté gauche C'est bon Ok Donc ensuite On va aller sur le milieu gauche Qui est Ishmael Demontagnac Acheté pour 300 crédits Donc pourquoi Ishmael Demontagnac Là aussi Vitesse On va pas se le cacher 3 étoiles de gestes techniques Avec des passements de jambes notamment Et des gestes techniques Assez pas mal On va dire Pour éliminer le vis-à-vis Plus sa vitesse Voilà maintenant Ça reste des joueurs assez moyens Le rendement en attaque est faible Donc ça compense Avec Nathan Smith Qui pourra lui se permettre De démonter On va dire Avec beaucoup de folie Donc Demontagnac Gaucher sur le côté gauche Assez pas mal pour centrer On a vu que sur le gameplay Les centres sont assez importants Donc c'est un point positif Pour Ishmael Demontagnac Acheté pour 300 crédits Encore une fois Ensuite Le milieu central Qui est Liam Sercombe Acheté pour 200 crédits Donc pourquoi Liam Sercombe C'est lui qui se démarquait le plus En vitesse Je vais me le répéter Encore et encore Je suis désolé Donc vous imaginerez Ce que les choix porteront Sur les autres joueurs Donc J'ai tué le suspense Pour la suite Donc acheté pour 200 crédits Encore une fois Donc un rendement moyen En attaque et en défense Je l'ai mis en MCG Pour un meilleur pied droit Donc il pourra rentrer Dans l'axe et frapper On va dire Même s'il est Pas trop désaxé Dans son milieu Un mètre 78 Que dire sur lui Rien d'autre Voilà Ensuite Scott Davis Acheté pour 250 crédits L'irlandais Le joueur de Oxford United Voilà Avec un rendement élevé Une stat plutôt moyenne En rendement Du joueur de défense Donc voilà Ce sont plus des joueurs Pour le commencement Pour être le plus économe possible Mis à part La fortune que j'ai dépensé Pour Pierce Donc voilà On va lâcher Scott Davis Et on va aller sur McGlashan Donc pourquoi McGlashan Tout simplement Pour sa stat de vitesse Là aussi Son rendement du joueur Moyen et moyen Donc il compensera Avec Michael Smith Qui lui a une stat De rendement élevé On va vérifier ça Si je ne dis pas de connerie Voilà qui est là Donc je ne me suis pas trompé Ici McGlashan Pourquoi McGlashan Acheté pour ses 150 crédits Pour ses 4 étoiles De gestes techniques Et oui Il peut faire la différence Avec sa technicité Sa vélocité Et son rendement de joueur Assez pas mal Pour son mètre 70 Avec beaucoup de vélocité Sur son côté droit Donc on a 2 joueurs vélo Sur les côtés Ici et là Avec les 2 Smiths En latéral Ici Ishmael Demontagnac Et McGlashan Avec une vélocité De feu Ici et là Sercombe Davis On va dire Sentinelle du milieu de terre Même si bon Ce sont des joueurs Bronze Bas de gamme Encore une fois Il y a juste la vitesse Qui est là Pour compenser tout ça Ensuite En premier Premier attaquant En BU J'ai choisi Christian Jolie Là aussi Pareil pour Jermaine McGlashan J'ai choisi Pour ses 4 étoiles De gestes techniques Acheté pour 1300 crédits Et bien sûr La vitesse Je vais pas vous Vous le répétez Encore une fois Donc voilà Pour Christian Jolie En premier Défenseur Bien sûr En premier attaquant Ensuite En deuxième attaquant J'ai choisi Shane McCartan Acheté pour 200 crédits Un nord irlandais Apparemment On le voit Habitant d'Irlande du Nord Qui joue à Crington Donc pourquoi J'ai choisi McCartan Là pour la vitesse Et pour sa vitesse Voilà Je m'ai confondu Avec un autre attaquant Où j'avais fait un choix Pour une stade de tête Mais ce n'était pas celui là Donc voilà Pour Shane McCartan Donc voilà 200 crédits Pour 85 de vitesse C'est assez Pas mal Et ça peut être très bon En termes de jouabilité Donc je vais essayer De vous le prouver Sur le match à suivre Donc si vous souhaitez Quitter la vidéo Voilà Vous avez pu voir La présentation De ma deuxième équipe Pour alterner Avec la ligue de bronze Que vous voyez ici Donc on le voit Ici Je maintiens la forme Des deux côtés Avec notamment La fidélité Un nouvel Nouvelle élément Dans les menus De FIFA Ultimate Team La fidélité Qui rajoute un plus Un collectif A mes joueurs Donc voilà Vous le voyez Comme j'ai un peu Torché ces joueurs là En division hors ligne Notamment division 8 et 7 Solo Et voilà Ce qui fait Qu'ils ont plus Un de collectif Pour chacun de mes joueurs Ici En contrat Pardon En entraîneur J'ai Chris Yukton Que j'avais obtenu Dans un pack Et je l'ai modifié En Football League 2 Pour qu'il soit En cohésion Avec les joueurs De cette équipe Donc voilà Pour cette présentation De mon équipe De D4 anglaise De Football League 2 Si vous souhaitez Voilà je vous le dis Et puis si vous souhaitez Quitter la vidéo Je vous y invite Si vous avez aimé Cette présentation Je vous invite A cliquer sur le pouce vert Si vous avez des questions Ou des commentaires N'hésitez pas Pour ceux qui souhaitent Voir le match C'est parti On va y aller Tout de suite Avec une recherche d'adversaires Je le rappelle En division 9 Il me semble Exact C'est en division 9 Puisque j'ai Précédemment terminé La division 10 Avec notamment Le résumé Que je vous avais fait Avec la ligue de bronze Et avec l'équipe Avec une cohésion Un petit peu n'importe Nawak Donc on va jouer A domicile Avec je l'espère Un adversaire Qui va être trouvé Très rapidement Parce que sinon Je vais faire un scandale Voilà Qui est fait Avec une bonne latence Ça c'est bien On va jouer Contre Kasia 07 Machin Moi Je vais jouer Avec le mode l'OM Lui préfère jouer Avec le mode Sunderland Il me semble C'est parti pour le match Au stade Vélodrome Donc on va regarder Notre prochain adversaire FC Pyro G1 Qui a une équipe Je pense De Bundesliga 2 Assez pas mal Avec beaucoup de trévers Une équipe 100% allemande Et 100% 100% allemande Et Bundesliga 2 Il me semble Parce qu'ici je pense Qu'on a du Erta Berlin Il me semble Le SV En même décès Je ne sais pas qui c'est Je pense que c'est San Paoli Avec les joueurs Défenseurs centraux Donc voilà C'est assez original Voilà pour commencer FUT En division 9 Voilà moi J'ai choisi La D4 anglaise Notre adversaire A choisi La Bundesliga 2 On va voir Qui va Remporter ce match Et c'est parti Au stade Vélodrome Avec Michael Smith Qui décale pour Maglachan Maglachan qui loupe Ça passe Une deux Serkonde Qui va Écarter Non Il se fait récupérer Par Ludovic Sané Ludovic Sané Je ne crois pas Que ce soit Ludovic Sané Quand même En tout cas Un Sané Qui est ici Maglachan Qui réussit à dépasser Gauter La tête Et le but Le but de Christian Jolie Magnifique centre Vous voyez Les centres Dans ce FIFA 14 Sont très très Importants Une importance capitale Regardez moi ça Le débordement Qui est ici Christian Jolie Qui réussit à s'imposer Dans les airs Malgré son petit gabarit Il réussit à ouvrir la marque Dès la 4ème minute de jeu C'est magnifique On commence sur le chapeau de roue Avec cette équipe De D4 anglaise On va essayer d'enfoncer le coup Allez C'est parti Avec son Alstenberg Qui la passe pour Hegler Bonne interception De Christian Spiers Voilà pourquoi J'ai dépensé 2700 crédits Pour ses anticipations Et ses interceptions Notamment avec sa stade de tête Et sa stade de vitesse Nathan Smith Qui décale pour Desmontagnac Magnifique passe Avec l'effet Desmontagnac Qui perd le ballon On va le jouer Directement Avec Smith encore une fois Qui va choisir de décaler Sur l'autre Smith Smith en cache un autre Encore une fois McGlashan pardon Avec Davis Davis qui récupère On vient dire McGlashan Et qui perd le ballon Sur le côté Alstenberg Pour la touche Demi Avec Hegler Bonne interception Pas bien interception Bonne interception de Smith Pour l'autre Smith Avec Desmontagnac Jolie Jolie Les 4 étoiles de gestes Qui n'ont pas fonctionné Là dessus Mais ici là C'était des gestes Plutôt 2 étoiles Voir 3 étoiles Donc Bonne relance De sa part Demi Alstenberg Alstenberg Qui tente D'éliminer McGlashan Il réussit Il rate sa passe En profondeur Et Pierce Intercept Avec Nathan Smith Nathan Smith Pour Pierce Pierce Avec Davis Davis Qui est un petit peu A la ramasse Dans le milieu de terrain Mais il réussit A se dépêtrer du marquage McGlashan Avec Michael Smith McCartan McCartan Qui fait une jolie passe Ah Et Jolie Qui est un petit peu Trop court Mais Christian Jolie Était hors jeu Avant le départ du ballon On va voir Antti Voilà qui est fait Donc hors jeu Pour Christian Jolie Bonne interception De Pierce Encore une fois Il fait plaisir McCartan Avec Cercombe Cercombe Qui perd le ballon Au milieu de terrain Pierce Avec Wilkinson Wilkinson Qui décale pour Michael Smith Michael Smith Qui perd le ballon Voilà C'est trop imprécis Ce genre de passe Voilà Bien joué de sa part Et encore une fois Pierce Qui dégage ce ballon De la tête Allez Demontagnac Demontagnac Qui peut faire parler Sa vivacité Voilà qui est fait Il a fait parler Il a réussi A garder le ballon Maximum Il a décalé pour Davis Davis pour Cercombe Décalage Deux Smith Avec McGlashan McGlashan Qui réussit son geste technique Une fois Et pas deux fois Mais il réussit A se battre La frappe De McGlashan Avec un joli geste technique Avec un stop and turn Magnifique Pour se dépétrer Du marquage allemand Wilkinson Qui Perd le ballon On va dire Sané on va dire Je pense Qui perd le ballon Qui la rend Jake Cole Jake Cole Qui me semble Qui touche son premier ballon Des montagnac Avec Joli Joli Qui peut Faire quelque chose Voilà qui fait Il réussit à se dépétrer Il passe une fois Il passe deux fois Le geste technique Est efficace Sur le premier Son première accélération Les défenseurs N'ont pas entendu Cette horreur Hegler Qui continue son débordement Face à Michael Smith Michael Smith Qui rate son tacle glissé Et qui perd le ballon Corner Pour l'équipe De Bundesliga 2 Voilà On tient son souffle Un petit peu Des montagnac Pour la contre-attaque Allez Marc Cartan Voilà Marc Cartan Qui réussit à se jouer De son vis-à-vis Mais Il manquait De vivacité Sur cette action Avec Que d'imprécision Dans ce match C'est normal Avec des joueurs bronzes Qui se cherchent Ce début de match Des montagnac Montagnac Qui peut accélérer Qui peut la donner A Christian Jolie Christian Jolie Avec Smith Smith J'ai toujours l'envie De la passer à l'autre Smith à chaque fois C'est recomb Smith Smith qui perd le ballon Michael Davies Qui récupère Christian Hegler Avec Schoenfeld Face à Wilkinson Wilkinson Qui l'a laissé centré Et l'interception Du J.Cole Qui va temporiser Qui va écarter Sur Michael Smith Maglachian Avec Marc Cartan Maglachian Pour Marc Cartan C'est pas passé Alstenberg Pour la remise Ça passe pas Wilkinson Avec Maglachian Pour l'instant J'ai l'impression D'avoir la possession Du ballon J'ai bien fait De mener rapidement La marque Parce que ça parait compliqué De rentrer Dans son Dans sa Bundesliga 2 On va dire Bien joué ça Beau décalage Nathan Smith Qui peut centrer À centre Dans la surface Mais il n'avait Pratiquement Personne Du moins Pas de pression J'ai pas compris Pourquoi Christian Jolie N'a pas bougé Il a fait la statue Sur la réception De ce ballon Beltalon Pour Wilkinson Maglachian Pour Marc Cartan Non Oui Marc Cartan Qui perd le ballon Décalage de Smith Décalage de Pierce Pour Smith Pardon Des Montagnac Des Montagnac Qui passe pas Encore une fois C'est là où on voit Le manque d'importance De la vitesse Mais Bien joué La frappe Et le but Magnifique De Marc Cartan Magnifique Chey Marc Cartan Qui réussit A marquer Le deuxième but De ce match Et Voilà Les Smith C'est mon équipe De D4 anglaise Qui mène Deux buts à zéro C'est parfait C'est magnifique Le ralenti C'est pas mal Une avance confortable Comme dit Réveux Matou Exactement Une enfance Et c'est la mi-temps Sur ce score de but Deux buts à zéro Ce but avant la mi-temps Va faire du bien Pour la seconde période On voit Des joueurs Pas mal A savoir Christian Jolie J'ai été le plus réaliste Et j'ai étouffé littéralement Mon adversaire Donc c'est pas mal Pour la suite Allez On va engager La seconde période C'est lui Qui va l'engager Du moment Mon adversaire C'est parti Pour la seconde période Avec le pressing De De Montagnac Sur Rimmer Lissmaier Lissmaier qui part le ballon Face à Smith C'est pas l'interception De Smith Hors jeu Christian Jolie Qui était hors jeu Il a réussi à sortir Magnifique Enroulé Magnifique enroulé Et poteau rentrant Il me semble De Christian Jolie Pour le 3 buts à zéro C'est pas mal C'est une promenade de santé Donc vous le voyez Avec un bon collectif On peut On peut Voilà On peut étouffer littéralement Notre adversaire Et avec Si on connait bien Je sais pas pourquoi C'est un lag Mais si on connait bien Notre équipe Poteau rentrant Effectivement Ben on peut Voilà On peut avoir une promenade de santé Comme celle-ci En jouant avec la possession En faisant bien tourner le ballon En jouant sur les contre-attaques Bref En ayant un jeu très prolifique Donc là mon adversaire Je sais pas ce qu'il fait J'espère qu'il a pas lâché la manette Parce que sinon ça va pas être très intéressant Non il l'a pas lâché Donc c'est parti Pour la suite des événements Rimmer Pour Lissmaier Lissmaier Pardon Belle interception de Davis Davis qui a vu Christian Jolie Jolie La frappe de Jolie Et poteau rentrant Décidément Il aime bien les poteaux rentrants Jolie Avec une petite célébration Comme celle-ci Et voilà Magnifique frappe Donc ça fait 4 buts à 0 C'est fantastique Quel passe encore De Scott Davis Je crois Si je me souviens bien Par contre le ralenti de l'ag Je comprends pas pourquoi Et encore un poteau rentrant Et ça fait 4 buts à 0 Double et Christian Jolie Non triplé pardon Christian Jolie Et un but De Shane McCartan Donc Un joueur que je vous conseille Un joueur que j'ai acheté Je le rappelle Pour 1300 crédits Donc Triplé comme ça En ligne Pour 1300 crédits C'est pas mal Je trouve Même si c'est cher payé Pour un joueur grand Je vous l'accorde Mais voilà C'est très économe En termes de contrat Pour ne pas dépenser Des contrats Des contrats or A 500 crédits Alors qu'on peut avoir Des contrats Plus Moins chers Avec plus suite de contrats A 150 crédits Et ça c'est assez énorme Demontagnac Qui réussit à se battre Face à Linsmeyer Linsmeyer Qui est à Complètement larry Face à Demontagnac Contrôle Magnifique De Maglachan Qui repasse en retrait Pour Pierce Smith Avec Demontagnac Je pense qu'il est hors jeu Non Il réussit Ah ah Passé Malheureusement pas pour longtemps Mort qui a fait interception Jolie Davis Jolie qui a perdu le moment Pardon Pierce face à Sané Et Pierce qui s'impose Regardez moi ça Voilà ça justifie pour moi Ça Ce joueur vaut bien 2000 crédits on va dire Parce que Parce que Il s'impose Et a réussi à se rattraper Grâce à son Excellent gabarit Et son jeu physique Muscle sans jeu Notre ami Pierce Christian Belle passe Passant Allez la frappe Oh La belle intervention du gardien Magnifique Reprise de volet On va dire demi volet Ou je sais pas comment dire ça De Shane McCartan Magnifique Qui a failli marquer Son doublé Ce sera pas pour cette fois Donc Smith Est-ce qu'on va choisir Smith ? Je pense qu'on va choisir Allez Qui c'est qui est à droite ? Non c'est pas Liam Serkong C'est Pardon C'est Maglachan Voilà On va jouer une corner sur temps On va voir si ça va marcher On va voir si ça va marcher Davis pour la frappe Ouh Belle frappe Belle frappe Écrasée Un ras de terre Avec quelques rebonds Qui a failli tremper la vigilance du gardien Donc Desmontagnac pour le corner Pourquoi Desmontagnac ? Parce qu'il joue tout simplement gauche Et pour le replacement A son poste Il ne galèrera pas Pour revenir Donc Serkong Qui a raté le ballon Je pense que c'est la passe De l'envoyeur Qui a été mauvaise Allez vite On va essayer de l'empêcher De jouer Max Gunther Et Gerrard Sané Sané qui réussit A se jouer de Smith Mais pas pour longtemps Avec Pierce On va décaler là-bas Smith Michael Avec Davis McCartan McCartan qui joue bien bas Je trouve Et ça c'est pas mal Je trouve Parce qu'il peut bien Rattisser les ballons Ah Et Christian Diolet Qui n'a pas pu marquer Son quadruplé C'est dommage Et l'interception de Pierce Encore une fois Pierce impeccable Ça c'est parfait De la part de Pierce On va voir si ça va marcher Non Waouh Hors jeu Oui hors jeu Et donc Il n'y a pas Le but en tête Longeante N'est pas validé Jack Hall Était bien trempé Sur cette action Leur jeu Bien vu Essayez de décaler A gauche Comme d'habitude Change pas Les habitudes Le changement Non Je fatigue Gérard Qui rate son frappe Je sais pas Qu'est-ce qu'il a voulu faire Cercombe Le canage pour Davis Avec Jolie 76ème minute de jeu Et toujours 4 buts à 0 pour une équipe C'est énorme Je ne m'attendais pas A une promenade de santé quand même Je m'attendais à un match plutôt disputé Et Elle me surprend Bien Avec Christian Jolie Qui a pris un coup Apparemment Je vais devoir Dépenser Une carte soin Je pense C'est pas très très grave Parce qu'elle coûte pas très très cher Les blessures sont pas Sont pas si fréquentes que ça Donc heureusement J'ai envie de dire Sinon il y aurait Il y aurait de la perte de crédit Dans les cartes de soin Et apparemment Je pense que je vais me prendre un but là Parce qu'il me défend sur Santanaru C'est bon Il se sera trappé au dernier moment Glachan Avec Cercombe Matt Cartan Jolie Jolie qui fait une petite roulette En avant pourquoi pas Avec Smith Des Montagnacs Des Montagnacs Qui n'a pas pu Récupérer ce ballon Parce que la passe La passe était mauvaise Mort pour la remise en touche Avec Schoenfeld Schoenfeld qui décale pour Seine Belle interception De Smith Qui décale pour Pierce Pierce qui a hésité un petit peu Sur sa relance Donc Wilkinson Récupère Belle interception Belle passe dans le petit trou Pour Cercombe Matt Cartan Matt Cartan qui a ma profondeur Matt Glachan Matt Glachan pour Jolie Et Jolie pour le quadruplet Et un deuxième but de la tête Et c'est magnifique Magnifique centre Voyons qu'une fois Le jeu de tête A beaucoup d'importance Sur le gameplay de FIFA 14 Et je pense que dans pas longtemps Il y aura un patch correctif Qui va Tout simplement Ajuster le jeu de tête Ajuster les frappes Ajuster Les réceptions dans les passes Et plein d'autres choses Bien sûr Il y aura des ajustements Dans les menus Et autres Quand il y a des bugs Apparemment Il y a eu des retours des joueurs Il y a eu des bugs Apparemment des frises Lors de changement de joueur Je sais pas si c'est Si c'est Le cas chez tout le monde En tout cas toujours utile Que Le match est parfait Pour Football League 2 Football League 2 Et bien représenté Avec Ce 11 Bronze De D4 Anglaise Et donc On arrive A la dernière minute De ce match Dans le temps additionnel Plus 3 minutes De temps additionnel Virtuel bien sûr Et Mon équipe s'est baladé Aujourd'hui Avec Un total de 5 buts Voir 6 peut-être Si j'ai réussi à concrétiser Cette occasion On va voir Non Ça sera pas 6 buts Pour aujourd'hui Mais 5 Je pense Ouais Ça sera 5 5-8 d'écart C'est magnifique Avec Un beau match prolifique Avec un quadruplay De Christian Jolie Et un but De Shane McCartan Donc à noter Que Shane McCartan J'ai bien vu Qu'il jouait Assez bas Je trouve Et ça c'est plutôt Intéressant Pour un attaquant Qui récupère Le ballon assez bas Mais voilà Pour les notes Des joueurs On va à Christian Jolie Avec 9-7 Parce qu'il a mis 4 buts Encore Shane McCartan Qui a mis 1 but Mission pas décisive Nous avons Scott Davis Qui en a mis Chez McCartan Qui a mis 2 Maglachan Pour 1 Et Smith Pour 1 Notamment Je pense Smith Nathan Smith C'est plus Pour le centre En tir cadré Jolie C'est logique Des montagnacs En passe Réussi Et là Avec Scott Davis Nathan Smith C'est là C'est lui Qui a réussi Le plus de passes Réussi Ça veut rien dire En dribble réussi C'est Nathan Smith Qui a fait Le plus de dribble Ici Maglachan A fait un centre Réussi Scott McCartan On a réussi 1 sur 2 Attaque le glissier Ça m'intéresse pas Ici on arrêt Et on forme Plus moins 4 Moins 3 Dans la gueule Pour chacun C'est logique C'est normal Donc voilà 5 buts à 0 Avec un crédit De 629 Pourquoi ? Parce que le score Très prolifique Voilà On va revenir sur l'équipe Le budget de l'équipe Je l'ai pas donné Donc le budget de l'équipe S'élève A 7800 crédits Quand on calcule Bien sûr Les 11 joueurs De Football League 2 A savoir la 4ème division anglaise Donc voilà C'est un petit budget Même si C'est encore une fois C'est assez cher payé Pour certains joueurs Je vous l'accorde Mais bon Pour moi Quand je vois Christiane Pierce Qui fait des interceptions Comme celle-ci Bien sûr Vous allez me dire Il n'y avait pas grand chose En face Et voilà Pour commencer FUT C'est encore une bonne chose Donc voilà J'espère que cette vidéo Cette présentation Et ce match Vous aura plu Même si c'était pas C'était pas très flamboyant Au niveau de l'adversité Mais j'espère que Tout de même Que cela vous a plu Si ça vous a plu Encore une fois Je vous invite A cliquer sur le pouce vert Si vous avez aimé Toutes mes autres vidéos Et le début de cette série De ma saison sur FUT Je vous invite A vous abonner A ma chaîne Voilà Si vous avez des commentaires Ou des questions N'hésitez pas à m'en faire part Quant à moi C'était Elias Et on se retrouve Pour un prochain épisode De ma saison sur FUT